Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous dois depuis extrêmement longtemps, dont je vous ai parlé un bon nombre de fois, mais que je n'ai jamais fait. C'est ma vidéo sur les masques sous forme de feuilles, les cheap masques, que je teste depuis quasiment janvier, et oui, et oui, sauf qu'au rythme de 1 toutes les 2 semaines, ça va pas vite. Avant tout, je m'excuse pour les bruits de la rue et du ventilateur, puisque j'ai la tête ouverte et le ventilateur qui souffle, sinon je meurs. Et on va tout de suite commencer avec les différents masques, donc je pense que je vais vous les faire tout simplement dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai testés. A savoir que j'ai une peau grasse à imperfections, donc voilà, je teste assez peu les masques anti-âge, les masques nourrissants, etc. Je sors plutôt des masques purifiants, à la limite les masques coup d'éclat, parce qu'effectivement on peut avoir le teint terne, mais voilà, ça se limite à peu près à ça. Le premier masque que j'ai testé, c'est celui-ci, c'est celui de chez Adopt, donc qui me semble le plus cher de ceux que j'ai, il coûte environ 3,54€ si je dis pas de bêtises. Donc celui-là, c'est le purifiant à l'extrait de papaye et de mélisse, ce que j'ai trouvé bien et pas bien. Alors, quand j'ai posé le masque, j'ai été surprise, parce qu'en fait la texture qui imbibait le masque en cellulose était extrêmement liquide, donc pas du tout gélatineuse, comme c'est le cas avec 3 quarts du temps, très très liquide. Par contre, le masque se posait bien, bon, les orifices étaient un peu grands, mais franchement ça allait bien. Il se sentait pas mauvais, voilà. J'ai apprécié de le poser, on le pose 15 minutes et après, on fait pénétrer l'excédent, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie quand on fait pénétrer le produit, parce que sinon je trouve ça dommage en fait. Je trouve que tu ne profites pas trop des avantages de ton masque. Du coup, par contre, ce que j'ai beaucoup moins apprécié, c'est que deux semaines après, déjà, quand on fait pénétrer l'excédent, moi je me suis retrouvée avec le visage ultra collant, donc au bout d'une demi-heure, j'ai décidé de le rincer quand même, parce que quand je touchais, je restais avec les doigts collés et je voulais me maquiller. Et surtout, deux-trois jours après, je me suis retrouvée avec un énorme bouton, comme je n'en ai pas fait depuis mes 15 ans, c'est-à-dire le truc, l'abcès sous peau là, qui est absolument horrifique, donc qui ne se voit peut-être pas tant que ça, mais qui est extrêmement douloureux. Donc du coup, celui-là, non, parce que ma peau y a réagi, il n'y a pas réagi dans le bon sens, donc c'est non de chez non. En plus, il coûte shake. Ensuite, je vais vous parler des masques de chez Action, donc j'en ai toute une collection. En premier, j'ai les masques qui ont donc un design. Donc c'est cette collection-là, en fait. Donc il y a le papillon, le masque de carnaval, et j'avais aussi le kitty, donc le chat. Ça, en fait, c'est rigolo, franchement, c'est rigolo. Dans une soirée entre filles, pourquoi pas ? Après, au-delà de ça, ça a assez plus d'intérêt. Ça a exactement le même principe que les masques Action, dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, la seule différence, c'est que ça a une petite forme d'animal, mais voilà, c'est rigolo. Si vous faites une soirée entre filles, ça peut être rigolo, mais c'est tout. Du coup, on va en venir aux masques Action, du coup. Donc, ce sont ceux-ci, ils sont tous collés ensemble. Donc, ce sont les masques Action. Qu'est-ce que j'aime et que j'aime pas sur ces masques ? Alors, déjà, tu les poses 30 minutes, donc déjà, c'est bien long. Il faut forcément les rincer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je trouve ça dommage de rincer un masque feuille, en fait. Je trouve ça sympa de garder le produit sur le visage. Ensuite, la feuille en cellulose, elle est très épaisse et pas souple. Donc, contrairement à d'habitude, ça ressemble plus à une texture coton. Mais là, c'est un peu moins agréable, très clairement. Et en plus, les orifices sont très, très petits. Donc, moi, sur mon visage, ça passe, et encore que. Mais voilà, je pense que ça passera pas sur tous les visages. Il y en a qui vont galérer à les mettre parce que les orifices sont trop petits. Je pense notamment aux orifices pour les yeux. J'ai pas des yeux aussi gros que ça. Et, clairement, mes yeux rentrent à peine dedans, quoi. Sachant que t'as pas forcément envie que le masque pose sur ton dessous de l'œil. Ensuite, pour les différents masques que j'ai testés. J'ai testé celui au charbon. Donc, il est bien sûr purifiant, vous vous en doutez, que j'ai pas du tout aimé. Il m'a fait à peu près le même effet que le masque Adopt. C'est-à-dire que sur le moment, ça allait bien. Et, en fait, après, j'ai les boutons qui sont sortis. Après, en soi, oui et non, parce que c'est purifiant. Ça fait aussi sortir la saleté. Mais, voilà, je l'ai pas plus apprécié que ça. En plus, il avait une odeur qui me dérangeait. Celui-là, qui est aussi un nettoyant, mais cette fois-ci, sur un papillon, n'avait pas le même effet. J'ai trouvé qu'il avait pas d'effet, en fait. Donc, voilà. Mais, au moins, il m'a pas donné le bouton. Celui-là, je l'ai bien aimé parce que c'est exactement le même que celui-là. Et, en fait, pour vous avouer la vérité, celui-ci, c'est mon masque préféré. Je l'ai déjà racheté. En fait, j'adore son odeur. Donc, il sent le yaourt et le myrtille. Il est défatigant. Et, franchement, je trouve que c'est une pure tuerie. Il défatigue. Alors, je ne sais pas non plus le coup d'éclat du ciel. Je l'ai vu des masques qui donnent des coups d'éclat plus impressionnants. Mais, il est vraiment pas mal pour son prix. Et, il sent extrêmement ronde. J'ai vraiment l'impression de passer un moment cocooning quand je l'ai. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres. Et le dernier, en fait, c'est juste qu'il ne correspond pas forcément à mon type de peau. Du coup, je n'ai pas plus apprécié que ça. Il sent pas mal, mais il est plus pour l'anti-âge et pour les ridules. Après, j'ai bien trouvé qu'il repulpait ma peau. Mais, ce n'est pas forcément ce que je recherche. Et, celui-là, je l'ai moyennement aimé. C'est pareil, je n'ai pas trouvé qu'il avait des feuilles essentielles nettoyantes. Mais, chez moi, c'est en plus. Ensuite, on passe à la chose de chez Emma. Comment vous dire ? En premier, j'ai testé le bleu. Je l'ai gardé 5 minutes sur mon visage et ça s'est mis à me brûler. Très clairement. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire qui m'a brûlé le visage ? J'ai tout de suite rincé. Après, le masque en soi était bien. Les orifices étaient bien. La feuille en cellulose était bien. Il ne coûte pas cher. Mais, vu la réaction que j'ai fait, voilà. J'ai quand même voulu renouveler l'expérience parce que je m'avais acheté deux. J'ai acheté celui à l'huile d'argan. L'huile d'argan, je l'ai supportée. Mais, ce n'est vraiment pas mes chouchous. Je ne trouve pas qu'ils ont une action de fou. Ce n'est pas ma passion dans la vie. Ils ont l'avantage que la feuille de cellulose, elle est mieux quand tu fais l'applique sur le visage que ceux d'action. Vraiment, la feuille de cellulose, je la trouve de mauvaise qualité. Mais, les feuilles n'est pas là et le plaisir n'est pas là. Je n'ai pas le plaisir de me poser un masque contrairement à celui au Nurti où j'avais vraiment le plaisir d'avoir un masque sur le visage qui sentait bon. Je passais un moment de détente. Et le dernier, je l'ai fait ce matin. Donc, je ne sais pas s'il va me faire sortir des boutons dans trois jours. Mais, c'est celui de chez Victoria's Secret. En fait, quand je suis partie à Lisbonne, ils avaient en promotion tous les masques comme ça en cellulose de chez Victoria's Secret. Et ils avaient aussi les bombes de bain. J'en ai pris une, je ne l'ai pas encore testée. Donc, vous en donneriez des nouvelles. J'ai adoré. J'ai adoré le poser. Il se pose très bien. C'est les feuilles en cellulose comme j'aime, avec une texture gelatinose comme j'aime. Il se pose pendant 15 minutes. Il fait pédé-péter le produit. Par contre, comme d'habitude, au bout d'un moment, j'ai été rincer le produit quand même. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas parce que ça collait, mais parce que j'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. J'avais l'impression d'une couche sur le visage. Du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même voulu l'enlever. Mais, j'ai adoré. Donc, celui-là, c'est Me Time BRB with Cucu Cucumber. Donc, c'est le E3Z. Donc, il peut pour donner un coup de peps au visage. Et, franchement, j'ai trouvé qu'il m'avait bien exclarcié le visage et bien illuminé le visage qui était un peu pas folichon juste avant. J'ai une imperfection. Ça ne m'a rien fait sur mon imperfection. Ça ne l'a pas empiré ou quoi que ce soit. Ça peut souvent être le cas si vous avez déjà un petit bouton que vous mettez en masse qui n'est pas fait pour ça. Et souvent, ça vous empire. Ça ne m'a fait aucun effet là-dessus. Donc, j'ai kiffé. Le seul problème, c'est que son prix normal est de 7€. Donc, moi, je l'ai eu à 50%, à 3,50€. À 3,50€, je le trouve génial. À 7€, je ne l'aurais pas acheté de toute façon. Mais, si vous voulez faire un cadeau, je vous les conseille. Voilà. J'en ai encore deux ou trois autres à tester de chez Victoria's Secret. Mais, du coup, je vous en parlerai sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Les posts que je poste sur Instagram sont souvent sur Facebook. Pas l'inverse. Donc, normalement, il y a des contenus différents sur les deux. Mais, c'est vrai que ce qui concerne, en tout cas, YouTube, il apparaît sur les deux. Ce qui concerne peut-être plus ma vie personnelle ou des trucs que j'ai envie de vous partager mais qui ne sont pas liens directs avec ma chaîne, n'apparaissent que sur l'un ou sur l'autre, selon celui sur lequel j'ai envie de vous poster. Ils apparaissent toujours en fin de vidéo, mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501